Bonsoir, ici Pierre-Yves Laure. Je vous souhaite la bienvenue à Whistler, en Colombie-Britannique, pour cette nouvelle saison d'Occupation double. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir sur le grand tapis rouge les six femmes célibataires les plus séduisantes du Québec. Elles auront le privilège de voir défiler devant elles dix charmants jeunes hommes qui n'ont toujours pas trouvé l'amour. La destinée de ces prétendants est entre leurs mains puisque les filles choisiront les candidats qui prendront part à cette grande aventure. Au cours des dix prochaines semaines, nos candidats devront s'éliminer entre eux jusqu'à ce que notre nouveau couple d'amoureux soit formé. Ces derniers se partageront un grand prix de plusieurs centaines de milliers de dollars comprenant un condo de luxe et deux voitures. Vous pourrez suivre les aventures de vos candidats préférés trois fois par semaine, les lundis et mardis à 19h30 et le dimanche tout de suite après le banquier. La plus grande course à l'amour de la télévision québécoise est maintenant ouverte. Sans plus tarder, voici les filles de cette septième édition. Pour débiter la soirée, accueillons notre première candidate, Joève. On est en vie de Montréal. On s'en va surprendre Joève sur son lieu de travail pour lui annoncer qu'il a participé à O.D. « Bonjour! » « Salut! » « Qu'est-ce qu'il se passe? » « Hé! Je vais! » « Oui, oui, oui! » « Je m'appelle Joève, j'ai 27 ans, je suis chargée de projet et je viens de Saint-Bruno. » « Alors, mon amie Catherine, c'est ma meilleure amie, on s'est rencontrée le premier jour de la maternelle. » « Allô! » « Ça va! » « Oui! » « Ça va se sentir bien. » « Ah! » « Ta meilleure amie de ton cœur, on voulait savoir si on peut l'emmener à Whistler. » « Oh non! » « Joève, elle va être ici avec le gros dos. » « Je pense qu'elle va se faire amie avec tout le monde. » « D'habitude, elle met partout à ce qu'elle pense. » « Si il y a une fille qui vient jouer dans ses plate-balles, est-ce que ça se pourrait qu'on la voit sortir les griffes? » « Je ne sais pas, je ne t'ai jamais vue. » « Moi, je ne joue pas des mêmes plate-balles. » « Non, non, non! » « Alors, Joève, ici, c'est ton petit coin de paradis, un chac dans le bois et tu as travaillé fort à la construction de ce chalet. » « Oui, c'est un projet de famille. » « Papa a supervisé les travaux, mais tu as quand même posé du bardeau, tu as coupé des planches. » « Oui, 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 j'ai appris le basic de la construction. » « Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'elle a été sélectionnée parmi les plus de 2000 candidats célibataires? » « Ah bien, c'est flatteur parce qu'on a toujours su que c'était une beauté, mais pas juste bonne physiquement. Elle est belle en dedans aussi. » « S'il y a un conseil que vous pourriez lui donner avant de la laisser partir avec nous dans l'Ouest? » « Moi, je pense que Joève, aussi, est guidée par ses valeurs personnelles. Elle va ressortir gagnante, peu importe la finalité. Préparez-vous, Whistler. Elle arrive! » « Je suis déjà à Whistler pendant 3-4 mois en voyage durant mon cégep. J'avais un homme en tête et je n'ai pas Frenchie, jamais. Mais cette fois-ci, ça va être différent. » « Cette année... » « Ah, cette année, je suis French à Whistler, c'est sûr! » « C'est sûr! » « Bonsoir, Joève. » « Bonsoir, Pierre-Yves. » « Bienvenue à Occupation double. » « Merci. » « Es-tu contente d'être à Whistler? » « Très, très contente d'être à Whistler. » « Comment tu te sens d'être sur le grand tapis rouge d'Occupation double? » « Je me sens un peu nerveuse, mais c'est une très belle nervosité. » « Bien, savoure chaque moment. » « Oui, avec plaisir. » « Accueillons maintenant Judith. » « Nous sommes à Montréal. » « On s'en va rejoindre Judith. » « Je m'appelle Judith, j'ai 23 ans, je suis diplômée au bac en finance, je suis originaire de Rinusky et j'habite Montréal. » « Je suis élévataire depuis cinq mois. Ça se passe bien, ça a des bons côtés, élévataire. » « J'aime les hommes qui sont francs, qui aiment l'aventure. » « J'aime les hommes qui ont du caractère. » « Pour moi, c'est important qu'un gars mette ses culottes. » « Vous êtes à Rimousky, on s'en vient à rejoindre tes parents. » « Oui, oui, oui. » « Hey! » « Bonjour! » « Hey, t'as mon mec! » « Bonjour là! » « Allô! » « Qu'est-ce qui est là? » « Je vais vous annoncer que votre fille a été sélectionnée pour participer à l'équipation double. » « Oui. » « Hein? » « Comme on dit, elle s'exprime beaucoup, mais des fois, elle s'exprime un peu fort. » « Mais elle porte un cunière. » « Ah non, par exemple. » « Tiens, ça, c'est un vin, ça. » « C'est un lion, elle est cassée. Un lion, il rugit, mais il rugit pas longtemps. Et après, c'est fini. » « La séduction, c'est un jeu, à quelque part. » « Je suis une fille qui flirte beaucoup, qui crosse beaucoup. » « J'embarque dans le jeu à 100 %, ça, c'est sûr. » « Judith, elle fonctionne en noir et blanc. » « C'est blanc ou c'est noir. » « Là, elle va accepter du gris, je pense, dans une situation comme celle-là. » « Être assez intelligente pour mélanger un petit peu de gris là-dedans. » « Je suis convaincue. » « Avec moi, à date, c'est noir. » « Je suis une fille positive, je suis énergique, j'ai beaucoup d'entre gens. » « J'aime ça rencontrer du monde. » « Je pense que je prends la place dans un groupe et que définitivement, on va se souvenir de moi. » « Je suis sûre. » « Bonsoir, Judith. » « Bonsoir, Théry. » « Bienvenue à Occupation double. » « Merci. » « As-tu fait un beau voyage? » « Très beau voyage, merci. Ça s'est bien passé. » « Penses-tu que les autres filles vont apprécier ta présence dans la maison? » « Oui, j'espère qu'elles apprécient déjà. » « Oui, je pense que c'est une bonne coloc. » « Sans plus tarder, voici notre troisième célibataire. » « Elle s'appelle Magali. » « On est sur Saint-Denis à Montréal. » « On s'en va rencontrer Magali. » « Je m'appelle Magali. J'ai 25 ans. J'ai un bac en administration des affaires. » « Je suis d'origine libanaise et j'habite à Montréal. » « En fait, moi, originairement, je suis née au Liban. » « On est arrivés à Québec quand j'avais 3 ans environ. » « On s'en va annoncer au papa de Magali qu'elle s'en vient à Occupation double. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Est-ce qu'on peut vous demander la permission d'emmener votre fille à Whistler en Colombie-Britannique avec nous? » « Je ne la donne pas à n'importe quoi. » « On va la ramener. » « Je ne la lâche pas comme ça. » « Je suis très près de mon père. » « Il est mon confident, mon ami. » « Je suis vraiment la petite fille à papa. » « Il est très présent dans ma vie. » « Papa, je suis vraiment pas très impressionnée de ton jeu. » « Bonjour. » « Aïe, aïe. » « C'est une fille qui est fonceuse. » « Mise à part son image douce, comme ça, elle cache quelque chose. » « Elle cache des griffes parfois. » « Et comment tu sais-tu les ans? » « Subtilement. Petit à petit, je montre de l'intérêt. » « Je ne suis pas quelqu'un de très direct. » « Mais ça fonctionne. » « Ça fonctionne. » « Tu dirais qu'il est une de ses meilleures amies. » « Oui. » « Oui. » « On est très, très proches. » « C'est vraiment, vraiment une bonne personne. » « Autant superbe physiquement qu'intellectuellement. » « Oui. » « Quand je veux quelque chose, je veux vraiment et je fais tout pour l'avoir. » « Donc, je travaille fort. » « Tu penses pouvoir gagner? » « Absolument. » « J'ai vraiment confiance en mes capacités à ce niveau-là. » « Je pense que je pourrais être très forte dans le jeu. » « Si on me laisse la chance d'apprendre à me connaître, » « je pourrais vraiment vous surprendre, je crois. » « Bonsoir, Magali. » « Bonsoir. » « Bienvenue à Occupation Double. » « Si. » « Tu as hâte de te faire séduire par les plus beaux célibataires du Québec? » « Je ne peux plus attendre. » « Crois-tu trouver l'amour? » « Peut-être. On ne sait jamais. » « Bonne chance. » « Merci. » « Sans plus tarder, voici maintenant Nathalie. » « On est dans la région de Québec. » « On s'en vient chercher Nathalie. » « Salut, Nathalie. » « Bonjour. » « Ça va bien. » « Ça va bien, toi? » « Oui, ça va bien. » « Tu t'en viens à Occupation Double. » « Parfait. » « Je m'appelle Nathalie. J'ai 25 ans. Je suis conseillère chirurgicale. » « Et j'aime bien le Bathurst au Nouveau-Brunswick. » « L'an dernier, tu as quitté le Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? » « J'aime bien ma petite ville. C'est super le fun, mais je savais que j'avais autre chose à vivre. » « Je m'en vais à Québec. Ça va être le fun. C'est pas trop loin de chez nous. C'est pas trop gros. C'est juste parfait. » « Je suis une fille vraiment positive. J'adore la vie. J'ai toujours des plans. C'est jamais plate. Je suis game pour n'importe quoi. » « On est au Nouveau-Brunswick. On s'en va se reprendre, les parents de Nathalie. » « Bonjour, bonjour. Ça va bien? » « Ça va bien, Robert? » « Ça va bien? » « Je viens de vous annoncer que votre fille a été choisie pour participer à l'émission Occupation Double. » « Oui. » « Sur 2000 candidats, pourquoi vous pensez qu'on a choisi votre fille? » « C'est une fille spatiale. » « Elle est différente. » « Non, non. C'est pas pour baisser les autres, mais... » « Oui, oui. » « C'est notre fils. » « Oui, c'est notre fils. » « Puis après toi, comment les gens te perçoivent à la première impression? » « Je sais pas. Ils disent que j'ai l'air froide, que j'ai l'air avoir un gros caractère. » « Mais il faut vraiment toujours apprendre à connaître quelqu'un avant de juger. » « Être parfaite pour aller à Occupation Double, il faut juste apprendre à la connaître. » « Faut pas se tuer à l'apparence. » « Des fois, il y en a peut-être des filles qui sont un peu jalouse parce qu'elle est très belle. » « C'est populaire auprès des garçons, mais à la télé, ça va très bien aller. » « Est-ce que t'es une fille compétitive en amour? » « D'habitude, quand je veux quelque chose, je vais foncer jusqu'à ce temps que je l'ai. » « Puis je peux dire avec ça, c'est bien correct. » « Puis je suis prête à l'épreuve. » « C'est ça qui est Occupation Double. » « Ça fait que non, je suis vraiment prête. » « Bonsoir Nathalie. » « Bonsoir. » « Bienvenue à Occupation Double. » « Merci. » « Petit nappeuse. » « Un petit peu. » « C'est normal. » « Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu fais partie des célibataires les plus convoités du Québec? » « C'est vraiment hot. » « Oui. » « Je suis contente. » « On se sent spéciale. » « Oui, très spéciale. » « C'est une expérience magnifique. » « Profite de ta soirée. » « Oui, définitivement. » « Laissez-moi vous présenter notre cinquième célibataire. » « Elle s'appelle Kyla. » « Viens rencontrer Kyla. » « Je pense qu'elle n'est pas là. » « On va l'attendre. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Salut. » « Bonjour. » « Bonjour, Kyla. » « Oui. » « Qu'est-ce que tu peux te faire? » « J'ai une demande à te faire. » « Oui. » « Est-ce que tu as envie de venir à Whistler participer à Occupation Double? » « Je l'ai vu. » « Je m'appelle Kyla. » « J'ai 28 ans. » « Je travaille en création publicitaire. » « Je viens de Saint-Julie. » « En fait, j'ai été élevée par mes grands-parents. » « Depuis que j'ai l'âge de trois mois. » « Les grands-parents étaient très religieux. » « Kyla, elle est franche. » « Elle est naturelle. » « Elle est fine avec tout le monde. » « Le gars qui va pouvoir la conquérir. » « Il va être chanceux. » « On va voir Christina, son amie. » « C'est mieux. » « Kyla, c'est une fille qui est vraiment colorée. » « Moi, je m'en m'emmerde jamais quand j'étais avec elle. » « Les filles vont l'apprécier. » « Ah oui, c'est sûr. » « Les gars. » « Les gars, bien, je pense qu'ils vont tous tourner à mourir d'elle. » « Bien de moi. » « J'ai toujours eu des amis gars, en fait. » « Il y avait souvent des game poker dans les scissols, des amis ou quoi que ce soit. » « Puis, bien, j'ai pris goût. » « J'adore tout du poker, en fait. » « C'est vraiment un challenge. » « Je pense pas qu'elle va être méchante, mais elle a quand même un fort caractère. » « Je pense pas qu'elle va être l'effacer en arrière, là. » « C'est ça. » « Est-ce que tu es capable d'établir un parallèle entre le poker et la séduction? » « Bien, il faut bien jouer ses cartes. » « Fun par das, bien, on la garde. » « Il y a des deux de pique. » « Il faut faire avec. » « Cacher son jeu, pas tout dévoiler dès le départ. » « Il y a des revirements de situation. » « On peut pas toujours gagner, mais je crois qu'il faut quand même y aller avec son feeling. » « Bonjour. » « Notre dernière candidate et non la moindre, voici Anastasia. » « Nous sommes dans la splendide ville de Québec. » « La grande annonce pour Anastasia. » « Ouh! » « Est-ce qu'Anastasia est ici? » « Oui. » « Mais là, c'est des surprises qui peuvent nous amener. » « On va vivre des aventures. » « Je m'appelle Anastasia, j'ai 20 ans, j'étudie en Actualia. » « Je suis origineure de la Moldavie, mais j'habite à Québec. » « Je suis arrivée au Canada à l'âge de 13 ans. » « Au début, c'était vraiment difficile pour moi. » « Je ne connaissais pas un mot en français. » « Tout ce que je savais en arrivant, c'était oui et non. » « J'ai vécu dans une famille assez artistique. » « Mon père qui travaille à la télévision. » « Ma tante, présentatrice. » « Ma cuisine, animatrice. » « Sinon, mon seul cousin, c'est Dan Balan. » « Lui qui a écrit la chanson « Chicka Bomb. » » « Allô! » « Salut! » « C'est lui qui a fait aussi la chanson « Drago Sedintei. » « La chanson « My Yahi, My Yaho » » « My Yaho, My Yaho » « J'ai tout le temps participé à des spectacles. » « J'ai fait des concours de chants, des concours de violon, des concours de danse. » « J'adore ce milieu. » « Quel genre de gars vous aimeriez voir avec votre fille? » « Bien sûr qu'il y a un tel genre. » « Oui. » « Un vrai homme qui peut se débrouiller dans la vie, tout ça. » « Mais... » « Parce que moi, je suis comme ça. » « C'est sûr qu'il y a beaucoup de gars qui font les premiers pas avec moi. » « Par contre, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse vraiment, je vais faire tout pour le rencontrer, pour le connaître, pour qu'il s'intéresse à moi. » « Ça marche, ils me disent pas non. » « Bonsoir, Anastasia. » « Bonsoir, Pierre-Yves. » « Bienvenue à Occupation Double. » « À quoi tu penses? » « Je suis émerveillée. Il n'y a pas un endroit où j'aimerais être plus qu'ici en ce moment. » « As-tu hâte de te faire séduire par les plus beaux célibataires du Québec? » « Bien sûr, bien sûr. » « Mesdames, bienvenue dans l'aventure. » « Oui. » « Est-ce que vous êtes prêtes à rencontrer les gars de la 7e édition? » « Oui, oui. » « J'aime les gars. » « Sans plus tarder, voici les garçons d'Occupation Double 2010. » « OK. » « On va les voir. » « Les filles, le tapis rouge de cette saison sera des plus particuliers. » « Cette année, c'est vous qui allez choisir l'ordre d'apparition des garçons sur le tapis rouge. » « Comme vous pouvez le constater, vous avez un descriptif de chaque candidat sur un écran placement. » « Avant chaque présentation, vous devrez vous consulter et choisir le candidat que vous avez envie de voir défiler. » « Après la présentation du candidat, vous devrez déterminer sur le champ. » « Si vous préférez garder ce candidat, vous passez à un autre. » « Sur les 10 qui défileront devant vous, vous n'en choisirez que 5. » « Oh! Wow! » « Lors de la présentation des candidats, vous pourrez évidemment les entendre, mais vous ne pourrez les voir. » « Un tapis rouge à l'aveugle. » « C'est cool! » « Lorsque les garçons s'adresseront à vous, vous ne verrez que leur ombre. » « Oh! » « On entend souvent dire que l'important, c'est la beauté intérieure. » « Eh bien, c'est ce soir que nous allons tester cette théorie. » « Est-ce que vous êtes prêtes à appeler un premier candidat? » « Le concept tapis rouge à l'aveugle, selon moi, m'a beaucoup surpris. » « Je vais un petit peu à l'aveugle, moi aussi, en fait. » « Donc, ça va être sur ma stratégie. » « Bonsoir les filles. » « Très heureux d'être ici ce soir avec vous. » « Je dois vous dire que vous n'aurez pas des choix faciles ce soir à faire. » « Donc, je vais vous aider un petit peu en me décrivant. » « Je m'appelle Terry. » « J'ai 24 ans. » « Je viens de Trois-Rivières. » « Je suis charpentier menuisier. » « J'adore le sport. » « Je suis un sportif né. » « J'adore rire également. » « Faire rire sur ce... » « Laissez-moi au moins vous montrer mon kit présentement. » « C'est trop beau pour être... » « Comme son air. » « Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Les filles... » « Oui. » « Le sort de Terry est entre vos mains. » « Yep. » « Je vous laisse délibérer. » « Oui. » « Si vous viendrez vous parler... » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Non. » « J'avais beaucoup aimé. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Alors, mesdames, avant d'inviter Terry à venir recevoir votre verdict, comme la pluie est de la partie, je vais vous demander de monter une marche pour vous mettre à l'abri. » « Alors, j'invite maintenant Terry à venir nous rejoindre sur le tapis rouge. » « Une décision a été prise ? » « C'est unanime. » « On a tous un bon feeling. » « On peut voir de quoi il a l'air. » « Donc, oui, on a choisi Terry pour faire partie de l'aventure avec nous. » « Oh! 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 » « Terry, aimerais-tu t'adresser au candidat? » « Euh, bien sûr, bien sûr. » « Merci. » « Puis, on va avoir une aventure exceptionnelle, je vous garantis. » « Merci encore. » « Oui, merci à toi. » « Terry, bienvenue à Occupation. » « Merci beaucoup. » « Est-ce que vous êtes satisfaites de votre choix? » « Oui, 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 oui. » « Qui serait votre deuxième candidat appelé sur le tapis rouge? » « Pierre-Olivier, en l'air de... » « Oui, je suis d'accord. » « Maître en angite. » « Oui, monsieur. » « Je suis d'accord. » « Oui, oui, oui. » « Pierre-Olivier. » « J'appelle sur le tapis rouge, Pierre-Olivier. » « Je pense que même si ça avait été un tapis rouge standard, c'est-à-dire où on aurait été vus, j'aurais cru en méchant tout autant. Dans un cas comme dans l'autre, je suis capable de sortir de mon jeu de la peigne, puis je pense que c'est ça qui va arriver ce soir. » « Bonsoir, mesdames. Je m'appelle Pierre-Olivier. J'ai 26 ans et je suis originaire de Québec. Je suis architecte. Écoutez les filles, en fait, ma profession résume assez bien ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a un côté intello, un côté créatif, un peu artiste. Ce qui rappelait vraiment ma personnalité, c'est le sourire que j'ai toujours au visage. En fait, je suis quelqu'un qui a une personnalité très positive. Je crois que je dégage une joie de vivre. Et... Pardon. Donc, j'espère pouvoir partager ce sourire et cette évasion avec vous plus tard dans l'aventure. Merci. » Moi, c'était peut-être moins mon genre de gars, mais écoute... Moi, je me suis retournée, puis regarde, puis j'ai dit, «Pour moi, c'est moins sûr. » J'espérais qu'il s'est allé capable de le manger. Non, non, moi... Pour moi, c'est moins sûr. Moi, c'est moins sûr. Moi, c'est moins sûr. Il en reste trop, tu sais. C'est ça. Il en reste trop. Tu veux toujours trouver fibré. Il a l'air sérieux. Il a l'air soir samedi, c'est évadé. Je trouve que ça a été plus profonde, genre... Moi, j'ai vraiment vu la langue. T'as raison. Non. OK. OK. Il y a une personne... Il en reste trop, c'est le deuxième, c'est ce que j'ai vu. Qu'ils l'annoncent. Qu'ils l'annoncent. Kyla, je crois que Pierre-Olivier est impatient de savoir ce qui l'attend. D'accord. Donc, après délibération, on a décidé, en fait, de ne pas faire entrer dans l'aventure Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, je t'invite à quitter le tapis rouge, s'il vous plaît. Je vous invite maintenant à appeler un autre candidat. Alex. OK. Alex. On a été plutôt surpris de la façon que ça va se dérouler. C'est aussi difficile pour les filles, parce qu'elles doivent se fier seulement à ce qu'on va leur dire. Ça fait que c'est pas plus facile pour eux autres que pour nous autres, mais... C'est le but du jeu, je crois, qu'on va... On va... On va y aller de cette façon. Bonsoir les filles. Je m'appelle Alex. J'ai 31 ans. Je travaille en logistique pour une compagnie en aéronautique. Je suis un gars sportif. Je m'entraîne. Je suis quelqu'un de simple, honnête, attentionné, positif dans la vie. Par contre, la chose que j'aimerais que vous reteniez le plus, c'est que je suis vraiment content d'être ici. J'ai envie d'avoir du fun, d'apprendre à vous connaître et de partager des beaux moments avec vous. Alors, j'espère que vous allez me choisir et m'offrir la chance de poursuivre cette belle aventure en votre compagnie. Merci. Merci. Madame, est-ce qu'Alex a su vous charmer? Je vous laisse délibérer. Oui, oui. Moi, je l'ai trouvé vivant. Oui, vraiment vivant. Je m'en allais... J'allais dire que 30 ans, 31, je trouvais ça plus vieux, mais... Non, il y a... Je le trouvais super beau. Oui, il y a du tout. Tu peux l'annoncer? Moi. Je peux l'annoncer. Max, tu t'en chars? Oui, parfait. Yeah! C'est bon! Magalie, à toi la parole. Alex, nous avons tous été d'accord de te garder dans le jeu. Merci! Wouh! Bonjour! Bonsoir les filles. Je voulais vous dire un gros merci de l'avoir choisi. Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir et puis j'aimerais vous dire un gros merci de vous voir. À bientôt! À bientôt! Merci! À bientôt! Alex, bienvenue à l'accutation d'Auby. Merci beaucoup! Alors, les filles, vous sembliez unanimes avant de voir Alex. Ça tient toujours après l'avoir vue? Oui! Oui! Alors, vous êtes prêtes maintenant à appeler un autre candidat? Et qui s'agit-il? Hugo! 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 Veuillez-les vraiment comme je suis là. Je pense que je me suis préparé quand même un peu, tu sais, pas trop bien sûr, mais je pense que ça va bien aller. Je suis confiant. Bonjour les filles, m'appelle Hugo. Je suis étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je fais la maîtrise pour devenir comptable agréé. Je vais me décrire bien simple. Moi, je suis un gars passionné dans la vie, dans tout ce que je fais. Je vais toujours à 100 % dans tout ce que j'entreprends. J'ai toujours eu un âme de sportif. Je suis un gars amusant, drôle, bonne personnalité. Mon destin est d'entre vous mains, les filles. C'est à vous d'y voir. Donc, même si vous ne me voyez pas. Merci beaucoup, les filles. Bonne soirée. On se dit que tu es un peu plus tard. Non, plus ou moins. C'est la piquée, je pense. Oh non? Non. Mais il n'y avait pas d'un peu à positif. Il était un peu nonchalant, c'est sûr. Ouais, moi, non. Non. Tu sais, mais pour moi, non, le Félin... Non, pas non plus. Surtout qu'il nous en reste que... Je peux l'annoncer. Bon, OK. D'accord. Bonsoir, Hugo. On a eu, comme tu le sais, un choix très difficile à faire. On te trouve vraiment sympathique, mais on n'a pas senti assez d'enthousiasme, donc tu n'es pas choisi pour participer à l'aventure. Je suis désolée. Bon voyage, les filles, amusez-vous. Merci. Alors, les filles, vous ne regrettez pas votre choix? Bien, peut-être un peu. Je ne sais pas. Vous avez un feeling? Bien, je ne sais pas. Je le trouvais relax. Je ne sais pas. Alors, les filles, si on récapitule, Terry et Alex font maintenant partie de l'aventure. Oui. Il reste six candidats toujours disponibles. Vous ne pourrez en choisir que trois. Qui serait le prochain à appeler? C'est Guillaume. 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 D'accord. Je me sens très bien, mais c'est quand même bizarre parce que je ne suis pas stressé, donc je ne sais pas si ça va venir tout à l'heure, mais pour le moment, ça va très, très bien. On dirait que je fais ça tous les jours. Bonsoir, les filles. Je m'appelle Guillaume. J'ai 26 ans. J'ai les cheveux blonds, yeux paires. Je travaille dans le domaine de la rénovation de toiture. Je suis originaire de la ville de Québec. Je suis maintenant à Laval depuis bientôt trois ans. J'ai déménagé pour une fille. Ça n'a pas fonctionné, mais je reste là pour les prochaines aventures qui vont s'apporter à moi. Je suis quelqu'un de très déterminé, sportif, un bon vivant. J'adore sourire. Puis je me suis engagé dans Occupation 2, en fait, pour vivre de belles aventures, en apprendre sur moi et puis en apprendre sur vous bientôt. Merci. Merci. Bien déjà, moi qui m'étonne, c'est un an avant, c'est une fille. Non, ça m'étonne. Non. Non. Moi, t'en regardes pas. J'ai aimé le quasiment mieux que vous avant, tu sais. Non. Qui ça? Non plus. Non plus, tu l'annonces. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. On a discuté, puis malheureusement, ça n'a pas cliqué pour personne. Ça fait que tu ne fais pas partie de l'aventure avec nous cette année. On s'excuse. Pas de problème, bonne chance. Merci. Merci. Vous êtes dures, les filles. Oui. On a pas joué. On sait. Qui sera le prochain appelé? Jean-Philippe. 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 S. Jean-Philippe. S. Mon plan de match, bien premièrement, j'ai une première phrase clé qui est qui, j'espère, va faire rire les filles. Je vais commencer par le dire. J'aime bien coller des pommes et des framboises, mais étant donné que nous avons seulement quatre trente secondes, puis le restant, bien je vais vous laisser découvrir ce que je vais amener avec les mots, avec les secondes qui vont suivre. Jean-Philippe. Bonsoir, les filles. Je me présente. Je m'appelle Jean-Philippe. Euh... Tabarouette, c'est... Non, faut que tu recommences ça, non? Tabarouette. OK, c'est gênant, les filles. Je vais y aller. Je vais improviser. Je m'étais préparé de quoi, là, mais c'est quand même assez compliqué. J'ai 23 ans. Je suis moseux six pieds deux. J'ai les cheveux blonds et les yeux bleus. Je suis directeur d'un magazine de sport. Je suis un gars aussi qui est en ce moment vraiment stressé, mais bon, on va essayer de passer à côté de ça. Puis la petite erreur que j'ai faite au début, bien, j'espère que ça va vous avoir charmé. En tout cas, il arrivera ce qui arrivera. En tout cas, j'espère que vous allez pas passer à côté de quelqu'un qui est drôle comme moi. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, puis une bonne sélection, les filles. Fait que sur ça, merci beaucoup. Merci! Il est petit coeur. Il est drôle. Il est le fun. Il y a une YouTube, c'est que tu veux. Bien, vous, je l'ai trouvé drôle, là. Moi, je l'aime bien. Je suis pas branchée totalement. Je vous laisse ici, vous. Toi non plus? Tu n'es pas certaine, maître? C'est vrai. C'est correct. C'est ce qu'il faut. On en prend, on le prend. Moi aussi, je l'ai bien aimé. Oui, moi aussi, je l'aime. Regarde, il y a 23 ans quand même, il est directeur quand même. Non, mais il était drôle, là, regarde. Il peut m'a faire rire. C'est vrai. Moi, je suis pas sérieux à quelque part, on s'entend. Oui? Oui, c'est un oui? Il nous a fait rire aussi. Oui, il m'a fait rire. Moi, j'ai besoin de rire en vie. Oui, vraiment. Bonsoir Jean-Philippe S. Ça va bien? Ça va super bien. Oui. Bon, bien, après une discussion, on a trouvé que ton erreur était pas mal cute. Ah, bien sûr. Puis on aime bien ta personnalité, ça fait que tu vas être avec nous pour l'aventure cette année. Hey! Bienvenue. Merci beaucoup, les filles. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment pas un gars de nomin, disons. Sinon, on va laisser de la chance. J'ai oublié de dire bien une affaire, mais en tout cas, vous allez apprendre à me connaître. Fait que j'imagine que ça a été charmante demoiselle. On va être fun, ça, c'est sûr. C'est bien. Je te souhaite la bienvenue officiellement à Occupation 2. Merci beaucoup. Après la pause, malaise sur le tapis rouge. C'était hyper arrogant. Très arrogant. Les filles, qui est le prochain appelé? Charles! Sur 100, je dirais que je suis confiant à 80 %. J'ai été à 90, mais là, ça a baissé un petit peu avec le nouveau concept. Bonsoir, mesdames. Regardez, moi, je m'appelle Charles. J'ai 26 ans. Je suis pompier à Lévis. Je peux vous aider, là. Je peux me décrire physiquement, vu que vous voyez pas. Je suis un grand gars de 6 pieds 3, 210 livres. J'ai les yeux, les cheveux bruns. Je suis un grand sportif. Je suis capable de dire que je parais bien. Sinon, je suis un gars qui est très humain. J'ai toujours le sourire, toujours de bonne humeur. Alors, j'espère que quand je vais revenir, dans quelques minutes, je vais pouvoir vous faire un beau sourire, puis vous regarder en plein dans les yeux, puis vous dire un beau merci. Bonne fin de soirée, les filles. Merci. Les filles? Oui? Est-ce que Charles le pompier aura réussi à allumer la flamme en vous? Je vous laisse y penser quelques instants. Pour moi, c'est un oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Oui. Le feu est arrivé. Le feu est arrivé. Le feu est arrivé, hein? Le feu est arrivé. Alors, oui Charles, dans ta présentation, tu as dit vouloir nous regarder dans les yeux, nous sourire et nous dire merci. Et c'est à l'unanimité que nous t'invitons à le faire. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie. J'ai juste hâte qu'on puisse jaser, puis qu'on puisse se connaître plus, qu'on aille en dedans, puis qu'on soit bien. Ça va être la fin. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir. Charles, bienvenue à l'occupation 2. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, vous aussi. Merci. Toujours unanime? Oui. Les filles, ça devient assez critique maintenant. Il ne reste qu'une seule place dans la maison des gars. Vous devez appeler un candidat. Il reste trois célibataires toujours disponibles. Lequel sera appelé? Jimmy, vous voulez Jimmy? Jimmy. Présentement, je suis fébrile à l'idée de savoir qu'on va tous se présenter à l'abeuglette sur le tapis rouge, mais je suis assez confiant. Puis, peu importe ce qui va arriver, j'espère que les gars qui vont être dans l'aventure vont passer un beau séjour là-bas. Moi, je me présente. Je m'appelle Jimmy. J'ai 23 ans. Je suis pompier. Je mesure 6 pieds 1, les yeux bleus, les cheveux courts, châtain. Quelqu'un de très sociable. J'adore faire rire le monde. Je ne sais pas si ça a marché ici, là. Une petite colombe qui sort ici. Je suis une personne vraiment sociable, qui adore profiter de la vie. J'adore tous les sports d'équipe, football, volleyball. J'espère réellement pouvoir faire l'aventure avec vous. Vous êtes vraiment ravissante. Vous ne me voyez pas en ce moment, mais j'ai le sourire aux lèvres. J'espère qu'on va se revoir à l'aventure. Passez une excellente soirée. Merci. 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 Moi, je l'ai bien aimée. Moi, non, c'est pas moi. Je t'en parle pas du tout. J'ai pas aimé la réponse. Je l'ai aimée, sauf qu'il en reste un autre. Après, il y en reste deux autres. Non, moi, la colombe, c'est pas une année, mais je me suis ici. Non, vous l'avez pas aimée. Je l'ai aimée. Je l'ai aimée. La colombe, ça va pas passer un petit mot. C'est la seule qui l'a bien aimée dans un cas. Qu'est-ce qu'il a l'annonce? Moi, je vais le faire parce que moi, je voulais le garder, OK? Moi, je voulais le garder, fait que moi, je vais lui dire qu'il rentre pas. Bien, tout d'abord, Jimmy, merci beaucoup d'avoir eu le courage de te présenter devant nous ce soir. On l'apprécie. Écoute, je veux pas sortir d'excuses. C'était pas unanime et il nous reste d'autres gars à voir. Donc, ça va être un non pour l'aventure. Mais merci beaucoup et désolée. OK? Bonsoir. Bonsoir. OK? Il y a quelque chose. Wow! C'est le meilleur choix qu'on a fait. Bonjour. Je suis là-dessus. Il l'a défendu. Il rit ma gueule. Oh oui! C'était hyper arrogant. Très arrogant. Les filles, vous faites face à des choix difficiles. Il ne reste que deux candidats. Un seul peut entrer dans la maison des gars ce soir. Lequel avez-vous envie d'entendre? Jean-Philippe. Jean-Philippe, à l'unanimité. Oui. J'invite Jean-Philippe sur le tapis rouge. Je suis confiant. Ça reste de la chance. Surtout l'ordre que je vais arriver sur le tapis rouge. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Mais je reste confiant. Je pense que je suis bien préparé. On va laisser le destin dans ce qui fait du reste. Bonsoir mesmoiselles. Heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis un peu nerveux, je vais vous l'avouer. Je m'appelle Jean-Philippe. Je viens de Sherbrooke. Je suis étudiant en politique et en droit à l'Université de Sherbrooke également. Je me considère comme un gars simple, avec beaucoup d'ambition. Très sportif aussi. Je suis un gars avec qui vous allez rire. Un gars avec qui vous allez avoir de belles discussions. Mais surtout un gars avec qui vous allez pouvoir être vous-même. Je trouve que c'est très important au cours de l'aventure. J'espère qu'il me reste encore une place à vos côtés et au plaisir de se revoir. Merci. Merci. Là, c'est dur. Moi, je l'ai bien aimé. C'est dur, là. Je trouve pas l'air d'un gars brillant. Oui, vraiment. Avec l'ambition, ça, c'est sûr. Même clown, là. Un gars brillant, ça pourrait pas briller. Même d'écrire autre chose. Je sais pas. Je suis curieux. Vraiment. Un gars social. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre Jean-Philippe. Parce que moi, 31 ans, moi, je suis pauvre Jean-Philippe. Moi, c'est dur. Moi, j'ai mieux un gars de 20 ans qui étudie en politique qu'un gars de 31 ans qui est derrière un bord. Moi aussi. C'est ça. On est vraiment pris aux pierres en ce moment-là. Ça passe, ça commence parce que le prochain verra même pas. Moi, c'est non. Malheureusement, je m'excuse. Non. 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 Moi, c'est un oui. Moi, c'est un oui. Toi, c'est un oui. Beffiez-vous, c'est bien l'importance de cette décision. Oui. Si vous décidez de laisser entrer Jean-Philippe dans la maison des gars ce soir, vous n'entendrez jamais Jean-Marie. Dans le cas contraire, Jean-Marie entre automatiquement dans la maison des gars. Vous en êtes bien consciente? Oui. Oui. Bonsoir Jean-Philippe. Tu as l'air d'un gars très intéressant. Mais comme tu le sais, on a un choix vraiment difficile à faire. De plus, il reste une autre personne. Alors, je suis vraiment désolée de t'apprendre que tu vas participer à cette audition. Bienvenue. Bonsoir. 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 Eh, vous m'avez eu, je m'arrive à m'évanouir juste là, mais merci beaucoup et je suis très content de faire partie de l'Aventure avec vous. Merci. Bienvenue à Occupation Double. Merci beaucoup. Les filles, vous avez sélectionné cinq garçons qui font maintenant partie de l'Aventure d'Occupation Double. Yep. Oui. Êtes-vous satisfaites de vos choix? Oui. Oui. Oui, oui. Que pensez-vous de donner la chance à trois autres candidats d'entrer dans la Maison des gars ce soir? Oui. Excellente idée, excellente idée. Pour cette partie du tapis rouge, nous allons procéder différemment. Dans un instant, Jimmy tente sa chance à nouveau. Les filles, voici les cinq candidats que vous n'avez pas sélectionnés sur le tapis rouge. Alors, mesdemoiselles, vous venez de choisir cinq candidats à l'aveugle. Maintenant, vous devrez choisir trois candidats en ne vous servant que de vos yeux. Vous devrez vous consulter pour choisir les trois candidats qui feront leur entrée dans la Maison des gars ce soir. Les deux candidats qui seront ignorés devront malheureusement retourner à Montréal. Les filles, puisque vous ne connaissez pas le nom des candidats, nous les avons numérotés. Candidats numéro un, candidats numéro deux, candidats numéro trois, candidats numéro quatre et candidats numéro cinq. Les filles, vous avez maintenant une minute pour observer les gars en silence. Messieurs, je vous invite à quitter pour laisser les filles délibérées. Bon, nous, c'est plus... Non, Jimmy, c'est deuxièmement. Jimmy, c'est le deuxième. Je pense que c'est le quatrième. Non, Jimmy, c'est celui du deuxième. OK, c'est un. Qu'est-ce que tu me demandais à penser? Un, bien, un... Un, c'est le deuxième. Un, c'est le meilleur. Deux. Deux, c'est Jimmy. Non. Non, c'est le troisième, Jimmy. C'est pas... Trois, non, parce qu'il est sur une idée. OK, un et quatre, c'est oui, pour tout le monde. Oui. Un et quatre, oui, un et quatre. On le suppose du deux, là... Je suis persuadée de casser Jimmy. Je sais pas pourquoi. Non, vraiment pas. Le 3, non. Le 3, j'ai une question. Moi, le 3, à chaque fois que j'étais en contact avec lui, son regard est fuyant. Non, le 3, j'ai même... Il se soulignait pas pendant que tu s'en gagnes. On est-tu d'accord pour le 3 que ça fonctionne ou pas? Je sens qu'il y avait la semaine. Un casselle. Il a l'air sympathique, le 2. Mais moi, le 3... Il y a quelque chose qui m'imagine pas, c'est Jimmy. C'est pas Jimmy. Jimmy, c'est le 3. Non, moi, le 2. Les filles, vous avez fait vos choix. J'invite maintenant les candidats à revenir sur le tapis. Les filles ont longuement délibéré. C'est Nathalie qui annoncera le numéro du candidat sélectionné. Donc, le numéro 1. Bienvenue. On t'a trouvé bien sympathique. Ça fait que tu vas être avec nous pour l'aventure. Je suis super content. À part ça, je m'appelle Hugo. Je suis étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis à ma maîtrise pour dominer Conte-la-Vagrée. Merci beaucoup. Je suis super content. Et je suis sûr qu'on va avoir bien du fun. Merci à toi. Hugo, bienvenue à l'équipation. Merci beaucoup. Alors, Magali. Nous avons choisi le numéro 5. Bienvenue parmi nous. Félicitations. Très heureux. Je m'appelle Pierre-Ellier. J'ai 26 ans et je suis architecte. Et j'ai été le deuxième à me prononcer toute à l'heure. Et après ce long repos, ça a été plutôt difficile. Donc, je suis bien content que vous me laissiez une deuxième chance. Christal, bienvenue. Bienvenue à l'équipation. C'est bien. C'est Judith qui aura le dernier mot. Notre chose est arrêtée sur le numéro 4. Bonjour, je me présente. Je suis Jimmy. J'ai 23 ans. Je viens de Varennes et je suis pompier. Je voulais remercier les filles de m'avoir choisi, mais je voulais aussi souligner que les deux personnes suffisantes font vraiment des bons gars avec une belle personnalité. J'aurais aimé ça qu'ils fassent passer l'aventure, mais malheureusement, c'est sur le but du jeu, du monde qui l'a fait quitter. Donc, je remercie encore pour votre choix. Jimmy, bienvenue à l'équipation 2, monsieur. Oh, God! Guillaume, Jean-Marie, Avez-vous un dernier mot à dire aux filles avant de quitter pour Montréal? Bien, moi, j'aurais aimé ça discuter avec vous, me présenter un minimum parce que j'ai pas eu l'occasion. Bien, passez une bonne aventure, puis bien, c'est ça. Merci. Je pense que vous allez vous amuser avec tous les candidats, sauf que vous auriez pu apprendre à me connaître aussi plus en profondeur en se parlant. Mais je vous souhaite une bonne aventure. Merci. Merci. Messieurs, merci. Je vous invite maintenant à quitter le tapis rouge. Ok, je vais m'envoyer. Les filles satisfaites de vos choix? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, Judith? Bah, Sam, je trouve ça foultrie. Je trouve que Guillaume, il me regardait que des yeux, je trouvais que c'était super dur, je sais pas. Mesdames, il y a des moments tristes à l'occupation double, mais vous avez quand même choisi huit candidats qui font leur entrée dans la maison des gars ce soir. Bravo! En parlant de maison, est-ce que vous avez envie de visiter la vôtre? Oui! Allons-y. Merci. Merci de ça. Bien oui, c'est sûr. Mesdames, voici votre maison. Entrez. Alors, je vous annonce que vous possédez cette magnifique demeure d'une valeur de huit millions d'euros! Lorsque je suis rentrée dans la maison des filles, j'étais vraiment impressionnée. C'est comme une maison de rêve. Puis vraiment, c'est toutes les couleurs que moi j'aurais choisies si jamais que je décorais ma propre maison. C'est vraiment exceptionnel comme décoration. C'est vraiment de chic, c'est moderne. Je trouve que ça me ressemble beaucoup, fait que je me sens vraiment bien chez moi ici. Wow! Alors, comment vous trouvez votre cuisine, mesdames? Vous vous sentez à l'aise? Oui, c'est bien. Ça fait très propre, c'est très chic, la cuisine. On a de l'espace pour cuisiner, c'est beau. Là, je dois vous dire que pour la toute première fois de l'histoire d'Occupation Double, mesdames, vous avez deux chambres. Ah! Nathalie, Kyla et Joëm! Ouais, les filles! Oh, mon dieu! Ok, Kyla est sick, ta photo, là. Ah, elle est énorme! C'est sûr que ça saisit, donc, de voir sa propre photo, format géant. On veut voir vos photos? Ah! Ah! Je vois ma photo, je vois ma photo! Ah, mon dieu! Je me ressemble donc, ben pas! Oh, mon dieu! Wow! C'est sûr que quand tu vois ta photo en haut du lit, tu fais, OK, c'est vrai, c'est vraiment moi. Jamais dans ma vie, j'aurais cru me voir ici puis voir ma photo comme ça. Ah, c'est vraiment beau! J'aime le fait que notre chambre donne accès à la salle de bain et au garde-robe. Tu sais, ça donne aussi les filles qui doivent venir nous voir à la salle de bain, donc ça fait pas trop deux clans. En tout cas, j'espère que ça en fera pas trop deux. Ah! Ah! Wouh! Alors, les filles, au revirement que vous avez créé, au coeur brisé, et je connais des messieurs qui ont bien hâte d'apprendre à vous connaître. Nous aussi! Nous aussi! Oh, messieurs! Oh, messieurs! Oh, messieurs! À l'amour et à O'Day! Messieurs, je vous présente votre demeure. Wow! Wow! Une superbe maison d'une valeur de 5 millions de dollars! Lorsqu'on était dans la maison, on était tout de suite impressionnés. On s'attendait à des maisons de luxe, puis évidemment, c'est le cas. C'est quoi cette année? Tabarouette, je m'attendais vraiment pas à ça. Une maison qui vaut 5 millions. Tout ça, c'est une fierté de vous annoncer qu'il s'agit de la plus grande chambre dans l'histoire d'équipation. Oh, messieurs! Quand j'ai vu la photo au-dessus de mon lit, ça m'a fait quelque chose. La fameuse scène où tu vois tous les lits avec toutes les photos, tu te rends compte que ouais, t'es vraiment rendu là. Les gars sont bon! Excellent! Ça, c'est bon! Ça point, celle-là! Je me suis senti choyé, le fait de voir ma photo en haut du lit. Puis disons que la photo étant plus très bien réussie, fait que je te garde, c'est exceptionnel comme feeling. C'est indescriptible même, je vous dirais. Pour ceux qui ont négligé l'entraînement... Oh! Non, 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 non! Pour ceux qui ont négligé... Oh! 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 Oh, ben oui! Ben oui! Ben oui! Hein? Ça va se passer? Ça se passe? On a une petite salle d'entraînement. Regarde, on va pas être le plus choyés, là, tu sais. Top! Oh! Ben beau, les boys, mais quand même, vous êtes ici pour charmer les demoiselles. Ils sont très jolies. Ouais! Aux candidats d'occupation. Ouais! C'est excellent, là. Je pouvais pas... On pouvait pas avoir mieux, disons, là. C'est une belle surprise à ce soir, là. Après la pause, une première sortie de groupe. Et plus tard, une annonce qui fait des vagues. Un boule d'émotion, moi aussi. Merci à nos partenaires. L'hôtel Westin de Whistler. Mazda. Ernest. Et Zedbed. Ça recommence! Ah! Bon matin! Les filles! Les boys! Oh! Eh oh! Alors, je vous annonce qu'aujourd'hui, on s'en va en rafting! Ah! 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 C'est vrai, là! Le plus important, là-dedans, c'est que vous allez pouvoir impressionner les filles en rafting. Ah, yeah! Ah! Ah! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est bon, tu vas perdre des poids! Ah! Ha! Mesdames, bienvenue! Ouh! Je suis comme votre moniteur de camp de vacances aujourd'hui. Je vous ai planifié une activité dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Une bonne bouffée d'air frais, vous contemplez le paysage, et je vous présente la vedette de la journée. Ce sont les garçons d'Occupation double! Ça, c'était un grand moment, étant donné qu'on avait tellement hâte de les voir, donc l'attention était palpable. Puis là, on les a vus arriver, c'est un décor enchanteur, c'est majestueux. Là, t'as huit beaux garçons qui arrivent de l'autre côté, donc oui, c'était vraiment un beau moment. On était toutes excitées, c'était comme des petits enfants de 14-15 ans qui se voient pour la première fois. Allô, messieurs! Bien, vous? Les gars étaient vraiment très excités à l'idée de revoir les filles, parce qu'on avait parlé un peu de la soirée avant de se coucher. Bonjour, messieurs! Bonjour! Vous êtes prêts à jouer dehors? Oui, oui. Alors, c'est très simple, on a séparé les filles en deux équipes, et aujourd'hui, les filles vont choisir les garçons qu'elles décident d'accueillir dans leurs embarcations. Ah oui! Je vais donner la parole à l'équipe de Kyla pour le tout premier choix au repêchage. Parfait! J'étais sûre, Katia. Quand j'ai été choisi le premier, bien, tu sais, c'est sûr, j'ai trouvé ça le fun, c'est sûr, mais peut-être qu'ils m'ont l'air me trouver intéressant, ça se pourrait faire bien, tu sais, regarde, j'ai trouvé ça super le fun. Jean-Philippe S. Oui! Enchanté! On va choisir Terri! Moi, j'irais Poupéau. Pierre-Hébier! Excellent choix! Je garde les bonnes vieilles habitudes, quoi, on a été choisi dernier du tapis rouge, on va être choisi dernier encore, faire une activité, je... je sais pas, moi, je suis pas superstitieux, je crois pas que ça veut rien dire. On n'a pas sélectionné Jimmy, mais je suis agréablement surprise de l'avoir eu. Je l'ai quand même dans mon équipe, justement, pour lui parler aussi de ce qui était l'incident, lorsqu'il avait tapé des mains, tout ça, au tapis rouge. Ça aurait peut-être pas été mon premier choix, mais au moins, ça m'a permis de savoir qui était le fameux Jimmy. Bonne descente, groupe! Bonne descente! Yeah! Bonne descente! C'est une chose, ça, c'est qu'on s'en va plus avec des casques. Le fait de changer pas d'un bestiaire devant tout le monde, puis devant les filles, puis de voir les filles le changer, c'est assez divertissant. Bonne vue! Ouais, ça fait pas très... La semaine, c'est ça, mais c'est... C'est sûr que... que c'est un peu difficile pour regarder. Je pense même que c'est la première chose qu'on a regardée. Je pense qu'on était encore plus satisfaits de nos choix qu'on les a vus arriver. C'est sûr et certain que oui, on essaye de garder un petit peu partout, parce que c'est sûr qu'il est en maillot, puis il n'y avait pas de chandail. Charles, il est grand de taille, bien proportionné, bien musclé, donc c'est sûr qu'il a un peu tiré l'oeil de toutes les filles. Les bleus, les rouges, est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, amusez-vous, descendez la rivière et on se retrouve à l'arrivée. et ça marche! La vue était incroyable. Sérieusement, je pense que tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans leur vie. C'est comme un film, c'est comme si c'était dans le film. Après les émotions, le stress qu'on a vécu du tapis rouge, on était bien contents d'avoir une activité avec les filles. C'était super agréable, le rafting, c'est une super belle activité. Même si l'eau était froide un peu, c'était bien le fun. Mon équipe était super cool, j'en regarde vraiment pas encore mon choix d'équipe. Les gars, ils ont vraiment fait rire. Écoute, Jean-Philippe S. et Jimmy sont hilarants. J'ai eu tes deux expressions. La première, la deuxième. On a eu l'occasion un peu, moi et Mag, de discuter avec Jimmy de l'instant de l'applaudissement lors du tapis rouge. Je sais que tu le savais pas, mais tu m'as... Mais c'était pas toi, c'est le stress. C'est pas toi, on a pas de personne qui l'aime. C'est bon, toi. Je suis plus une personne qui vient de connu. En général, quand je raconte le monde, je pars à moins 5, moins 10, puis je remonte la pente assez facilement, mais je pars tout le temps dans le négatif. Je suis trop quelqu'un de direct, spontané. Le monde normal, je suis pas habitué à ça. Je pense que c'est un malentendu, mais je suis certaine qu'il y a encore des choses à prouver aux filles pour faire roubler cet événement-là, ça, c'est sûr. Quand on a sauté, on a tout figé, toute la gang. C'était vraiment froid, puis on s'est tous dépêchés à remonter dans le bateau parce qu'on a réglé là. Pour ma part, voir les filles aujourd'hui, j'ai été comme impressionné. Sur le tapis rouge, j'ai même pas eu le temps de réaliser, d'analyser les filles un petit peu, regarder laquelle qui me plaisait le plus, tout ça, mais aujourd'hui, on a eu la chance de parler avec eux autres, puis j'ai été bien impressionné, ils sont très jolis. L'ambiance dans le bateau était super... En tout cas, moi, je suis très satisfaite des choix qu'on a faits. Tous des gars vraiment intellectuels, ils peuvent vraiment tenir une conversation qui est très impressionnante. Ça fait que j'ai hâte d'en savoir un peu plus. La fille qui pourrait m'intéresser le plus, ça, c'est vraiment embêtant, parce que vraiment, les trois, je leur trouvais tout quelque chose. C'est sûr que Nathalie, je trouvais que vraiment, elle, j'y trouvais quelque chose. Elle était vraiment, c'est la gorge-là, elle, vraiment, je trouvais qu'elle était vraiment dans le cadre de filles un peu que je veux. Il y a eu des beaux échanges avec les yeux, puis il y en a avec qui on a eu des bonnes discussions. Je me dis que les gars, ils ont vraiment vus aussi sur notre vrai jour, et nous aussi, on les a vus en plein d'activités sportives, sinon, c'était le fun. Si, si, my baby, I want you baby, je suis là, on fait des vidéos. Je pensais qu'il y avait une part. On peut en faire un petit peu, là. C'était vraiment des gars que j'avais choisi un tapis rouge, puis j'ai pas été bêtue, vraiment pas. Non, j'apprécie beaucoup, puis j'ai hâte de les repos encore dans l'aventure. D'après moi, les gars de mon équipe, c'est pas des gars qui vont partir de si tôt. Des rapprochements, non, je dirais pas, là. Pas encore, non, non, non. Alors, comme vous maîtrisez tous très bien l'environnement de l'Ouest canadien, j'ai une surprise pour vous. Les gars, vous êtes pas encore au courant, mais ce soir, dans la maison des gars, vous allez recevoir les filles pour un cocktail de bien-être. Alors, on s'en va se sécher, on s'en va aux maisons. Party! Au retour, la fin approche pour un des candidats. Ce soir, les filles devront éliminer un garçon. Je te le dis, ce qui se passe ici, ça reste entre toi, puis moi. Ben, puis j'ai une viève de ma table. Hum? Huguette de pleinville, puis Daniel de Laval, puis... Pas Daniel Bergeron, toujours? Euh, ouais? Je suis mon ex ex ex, genre... Bonsoir, messieurs! C'est bon, bonsoir. Alors, j'ai de la visite. Alors, je vous laisse profiter de mesdames pour un petit cocktail, et nous, on va se revoir un petit peu plus tard, alors profitez-en pour faire le remplacement de connaissances. Bonne chance, à plus tard! Le cocktail, ça a été vraiment une belle opportunité de se voir un petit peu plus, je dirais, sur notre meilleur jour, et puis on a eu le temps d'apprendre à se connaître un petit peu plus. Le cocktail s'est super bien déroulé, il y a vraiment eu une belle chimie entre les gars et les filles. Je pense que ça a permis aux filles et à moi-même de se faire une meilleure idée sur les gars. J'ai eu d'une longue, longue conversation avec Pierre-Olivier. Je sais pas, je suis due, comme pour avoir un chum aussi, là, ça me tente, tu sais, je suis pas due, genre, en termes de dents. Un bout, tu sais, j'ai des dates que... C'est un gars avec qui je pourrais parler des heures, mais c'est pas un gars... Bon, en tout cas, ça m'allumait pas personnellement. C'est bon que t'as pas un peu plus sérieux. Votre verre est vif, d'avouer. Jimmy, c'est spécial. Je pense que, durant le cocktail, moi, je l'ai trouvé bien drôle. Il est... C'est sûr que, regarde, je me demande encore si je suis capable d'avoir une discussion sérieuse avec lui, mais moi, je l'ai trouvé bien drôle. On m'excuse, là, lui. Pas spectre. Dans la zone, dans la zone. Je pense pas, là. Faudrait pas. Faudrait pas. Faudrait pas. Faudrait pas. Tu veux penser en ce qu'il fait, par exemple, parce que, je veux dire, j'ai beau... Moi pis Joël, exemple, on a beau le défendre, à un moment donné, on pourra peut-être plus... OK. Tu me laisses toujours... Bravo! Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va. Faudrait pas déjà. Non, non! Je vous invite à passer au salon. Faudrait pas. Faudrait pas. Faudrait pas. Faudrait pas. Non, non. Faudrait pas. Non, 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 tout va bien. Il reste à peu près une demi-heure, à partir de maintenant, votre cocktail. Ouais. On dirait qu'avec l'air frais, on dirait qu'avec l'altitude, on en vient à croire que tout ça est éternel. Comme les neiges éternelles. Alors que c'est pas le cas, il y en a un pour qui la fin approche à l'occupation double. Ce soir, les filles devront éliminer un garçon. Je souhaite à tous une excellente fin de cocktail. Bon! Ben oui, mais là, c'est vraiment ça. Après que Pierre-Yves nous a annoncé qu'il allait y avoir une élimination le soir même, j'ai trouvé que certains garçons ont commencé à être un peu plus social, un peu plus se démarquer des autres. J'ai senti que les gars travaillaient un petit peu chacun de leur côté, c'est sûr, parce que moi le premier, en fait, pour garder leur place parce qu'en fait, on avait pas grand temps pour se vanter non plus. Notre journée qui était vraiment cool. Malheureusement, il y a personne qui va partir ce soir. Oui! Cheers! Bonne soirée! Bonne soirée! Bonne soirée! Bisous! Bisous sur les joues! Quand on s'est retrouvés juste les gars, ben, on s'est parlé. On s'entend dessus que peu importe ce qui arrive, c'est celui qui part, c'est plat. On savait que c'était nos dernières minutes, les huit gars de départ ensemble. Occupation de remédiaire! Jimmy puis celui-là, lui. C'est les deux gars qui pensaient qu'il avait plus peur de partir. Je t'aime bien. C'est un boule d'émotion aussi. C'est un début, hein? C'est un début, mon gars! C'est un début, mon gars! C'est un début, mon gars! Derrière qui? Derrière qui? C'est un début, mon gars! 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 Dans 30 secondes, la délibération des filles. Les filles et des filles Mesdames, rebonsoir. Bonsoir. Après la magnifique journée que vous avez passée avec ces messieurs, je vais vous demander de choisir le garçon que vous désirez voir quitter l'aventure, et ce dès ce soir. Je vais vous demander de choisir entre Alex, Charles, Hugo, Jean-Philippe, Jean-Philippe S, Jimmy, Pierre-Olivier et Thierry. On se revoit dans quelques instants. Merci. Bien, regarde, je commence. Moi, les quatre gars avec qui j'étais dans le bateau, je ne veux pas aller voir partir. OK? Puis je vais défendre mon point, puis je ne veux pas qu'il s'en aille ce soir. Moi, c'est Charles avec qui ça marche moins bien, mais je sais que vous, vous allez le défendre. Moi, c'est Claire, Charles. Ça ne marche pas? Non. OK. Les deux avec lesquels j'ai le moins d'affinité, ça serait Charles et Jimmy. Moi, sincèrement, ce soir, je suis prête à laisser partir Pierre-Olivier et Jean-Philippe. Je ne sais pas, je pense que physiquement, c'est Pierre-Olivier aussi, parce qu'il est plus petit. Juste un petit mot à dire, moi, Pierre-Olivier, je l'ai adoré. Tu l'as adoré? Moi aussi. Je veux dire, il est sérieux dans sa vie professionnelle, puis en même temps, c'est un gars qui aime voyager, il est drôle, il est intéressant, il est charmeur. Il n'est pas comme assez convaincant. C'est parce qu'on est sain, on est... C'est parce qu'on trouve tout équilibré, intéressant, mais il n'y a comme pas un petit plus. Si tu me dis, ce gars-là, je pense que je pourrais vivre avec le restant de mes jours, bien, je vais m'arrêter. Si tu n'es pas prête à me convaincre que tu peux vivre avec le restant de mes jours... On entend toute la gang, lui, avec qui, jusqu'à maintenant, que je pourrais me voir avec, c'est lui. Comme Charles, vous m'avez dit, aucune argumentation qu'on le garde. Bien, moi, Charles, je le garde. On le garde, parce que là, elle va se battre coûte que coûte, puis qu'elle se voit se marier avec. C'est cool. C'est vraiment... Je l'ai vu, j'ai fait... Depuis... Oh, my God! Dès du début. Mais c'est sûr que Jimmy, je le verrais pas comme genre un chum futur, c'est sûr que non. Je suis comme passée à une autre étape, c'est sûr, c'est pas une vieille, puis je suis pas comme une veillée, mais c'est pas mon genre à introduire à mes pareilles, on va faire bon à un autre clown. Jimmy, je le vois comme un bon ami, je le vois comme un bon gars qui fait de l'ambiance, mais je le vois pas comme mon chum, je le vois pas assez sérieux pour moi. Jimmy! Moi, je vais laisser passer en famille. Moi aussi, parce que je le verrais pas comme mon chum. On est trois, là. Trois? Mais en fait... Moi non plus, Jimmy, pas en passant, j'avais dit. Non, non, non. Il rentre pas dans l'ouverture, là. Parce que j'ai peur de ne pas le connaître à l'ouverture, là. Moi, je comprends les filles pour faire un choix. Là, on est trois à vouloir laisser partir Jimmy en premier. Je te dis qu'il y a deux choses quand tu penses à te faire un chum, OK? Faut me faire passer pour une bitch, si vous voulez, là. Faut que tu t'entendes bien avec psychologiquement, puis faut que tu te voies coucher avec dans un lit, genre naked. Fait que pense aux deux. Non, non, mais c'est très sérieux ce que je dis. C'est vrai, puis c'est ça une vie de relation de couple. Fait que si tu te vois pas les deux, moi, je me vois pas nécessairement coucher, cordon en cuillère avec Pierre-Olivier. Fait que selon moi, c'est impossible que je puisse tomber en amour avec lui. Fait que moi, je suis juste ben crue, je vais le dire, c'est ça. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant... Un condo de luxe du Groupe Cholette situé au nouveau projet Cité 1030 à Brossard d'une valeur de 350 000 $. Deux Mazda 2 2011. Un ameublement complet de chez Ameublement Tanguay. Une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest. Et un ensemble de matelas Z-Bed nature. Messieurs, c'est Anastasia qui a été désignée pour annoncer le nom du candidat, qui malheureusement devra retourner au Québec. Bonsoir les gars. Les filles, on a passé la journée parfaite aujourd'hui. On a eu la chance de tous vous connaître. Mais malheureusement, on a eu un choix très déchirant à faire. Ce n'était pas unanime du tout. Vous avez tous quelque chose de spécial. Puis le gars qu'on a choisi, c'est quelqu'un de très intéressant, sympathique, drôle. Mais il y a quelques filles qui n'y voient pas d'affinité amoureuse. Et cette personne est... Pierre-Olivier. C'était triste parce que, dans le fond, c'était vraiment un bon ami. On a pris à se côtoyer dans les derniers temps. On avait gros des affinités. On avait vraiment de bonnes conversations ensemble. C'est un gars qui réfléchit beaucoup. Ça fait que c'était le fun de parler avec lui. Un, deux, trois! Moi, je suis quelqu'un d'émotif. Vu que quand Pierre-Olivier est parti, j'ai réagi avec des petites larmes. Peut-être que je me voyais, peut-être, moi, là-dedans. Je me suis dit que c'était moi qui partirais et que l'aventure s'est terminée là. Restez bien assis jusqu'à la toute fin de l'émission, car c'est loin d'être terminé. Soyez des nôtres demain à 19h30 pour la suite des aventures de vos célibataires préférés. On se laisse avec les derniers moments de Pierre-Olivier à occupation double. Bonne soirée. Non, non, mais je veux dire, c'était pas comme, oh my God, c'est si évident, il faut que j'élimine Pierre-Olivier. Non, non, non. Sauf que mon premier choix serait chars. Moi, j'aurais éliminé chars bien avant Pierre-Olivier. Bonsoir. 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 Oui. Ah! On t'a pas entendu. Non, c'est correct. Je lui ai vendu mon fils. Les filles! Bien, quand Pierre-Olivier est venu nous dire bye, ça brasse des émotions, mais pour moi, non, c'est pas un regret. Je veux juste que vous vous sentez vraiment à l'aise avec votre décision. Moi, je suis quelqu'un qui est venu ici à l'aventure un peu de reculons. Je pense que, oui, je cherche l'amour, mais je suis peut-être quelqu'un aussi qui cherche un peu d'envie actuellement. Ce que vous me dites ce soir, c'est un peu comme un message pour moi de retourner chez moi, travailler sur moi, puis peut-être vivre autre chose. Non, non, est-ce correct? Quand Pierre-Olivier est venu à la maison pour nous dire au revoir avant de quitter, j'étais un petit peu déçue, évidemment. Puis, de mon côté, bien, je pouvais vraiment pas m'empêcher de lui dire que j'ai tout fait pour le garder sur le jeu. Juste dire, j'aurais aimé nos discussions, puis j'ai vraiment tout fait pour que tu restes, mais ça n'a pas fonctionné. C'est gentil, j'apprécie ton avis. On va se reparler au-delà d'équipation. Possiblement, sans doute. Merci. Bonne nuit. Alors, les filles, je constate que vous êtes six dans un divan, et j'observe un certain déséquilibre. Justement, il y a trois candidats qui ont envie de faire leur entrée dans la maison. Trois charmantes demoiselles. Et parmi ces trois candidats potentiels, vous devrez en choisir qu'une seule. Pour connaître tous les potins et en savoir plus sur les candidats et candidates d'occupation double à Whistler, écoutez Rhythm FM. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...